Madame la Présidente, Madame la Ministre, en ce début d'année, nous nous souhaitons une bonne santé, une bonne santé pour vous, pour vos équipes, mais aussi pour l'ensemble de nos concitoyens. Et si nous voulons que ce vœu voit le jour, il nous faut des structures hospitalières de qualité. C'est le sens notamment du Ségur de la santé, et en particulier, je me souviens d'une annonce en décembre 2021, le gouvernement s'est engagé à investir 78 millions d'euros pour la reconstruction d'un hôpital qui m'est cher, l'hôpital du pays Salonné. Un hôpital dans lequel les soignants, le personnel hospitalier, s'investissent corps et âme pour accueillir les patients, pour faire face dans des services, disons-le, où la capacité est très largement dépassée, en témoigne le service des urgences. Un hôpital où certains bâtiments ont été construits, madame la ministre, il y a plus de 115 ans. Face à cette situation, la communauté hospitalière a effectué un travail remarquable, un travail de qualité pour concevoir un projet de village santé, une reconstruction de l'hôpital, un projet soutenable et adapté aux besoins de ce territoire de plus de 160 000 habitants. Malheureusement, vous le savez aussi, madame la ministre, la flambée des prix de l'énergie, des matières premières, a entraîné d'importantes conséquences sur le coût de la construction et les financements attendus. Cette situation a pour conséquence de doubler la somme à autofinancer pour le centre hospitalier, dont la situation financière reste fragile. Elle reste fragile au regard notamment de l'engagement du personnel, de la direction, pour faire face à la crise Covid. Aujourd'hui, malgré l'engagement du gouvernement, un soutien financier supplémentaire est nécessaire afin que ce projet ambitieux aboutisse. Alors, madame la ministre, nous le savons, nous voulons une réorganisation territoriale des soins. C'est une priorité, c'est une priorité de votre gouvernement, de notre majorité. Pourriez-vous me confirmer l'ambition du gouvernement pour la reconstruction de l'hôpital du pays salonné ? Et pourriez-vous m'indiquer quelles mesures le gouvernement souhaite engager pour que ce village santé voit effectivement le jour ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale des professions de santé. Merci, madame la présidente, monsieur le député Zoulzi. La démarche de reconstruction du centre hospitalier de Salon est pleinement soutenue par l'ARS PACA, qui a inscrit dès l'origine le dossier dans la stratégie régionale d'investissement, avec, vous l'avez rappelé, un accompagnement financier de 78 millions d'euros actés dans le cadre du Ségur de la Santé, pour un coût global initial évalué à 130 millions, soit un accompagnement calibré à hauteur de 60%. A noter que la région Sud PACA participe également à hauteur de 6 millions au financement. Lors de sa séance du 23 février 2022, le comité régional d'investissement s'est prononcé favorablement sur l'éligibilité du projet, tout en formulant des recommandations visant à mieux cibler le projet médical et le développement de filières territoriales, ceci étant un préalable nécessaire pour dimensionner le nouveau bâtiment. Plusieurs réunions de suivi ont été organisées entre l'établissement et les services de l'Agence, qui ont permis de faire évoluer le dossier et ainsi de répondre aux éléments mis en avant par le Conseil national d'investissement en santé, le CNIS. Le travail se poursuit également pour optimiser et sécuriser la trajectoire financière. Le CH de Salon doit désormais faire parvenir à l'ARS une validation actualisée du coût estimatif du projet, intégrant, comme vous l'avez signalé, les surcoûts identifiés, complétés de son analyse sur sa capacité d'autofinancement et sur ses marges d'emprunt. Sur cette base, une conférence des financeurs sera proposée pour valider un plan de financement. Dans ce cadre partenarial et sous réserve des réponses qui seront apportées par chacun, l'État est disposé à participer au financement des surcoûts, compte tenu de l'intérêt majeur qu'apportera ce nouveau CH dans le bassin de santé. Je vous remercie. La parole est à M. Jean-Marc Zulési. Écoutez, Madame la Ministre, je crois que votre engagement est clair pour le devenir de cet hôpital. C'est une bonne nouvelle pour notre territoire. Nous resterons, bien entendu, vigilants, engagés pour que ce projet aboutisse. Et puis, je n'ai plus qu'à vous inviter à venir sur le terrain avec nous, parce que je sais que vous êtes une ministre de terrain, à venir vous rendre compte, mais je pense que vous en doutez, de l'engagement du personnel hospitalier, du personnel soignant, de la direction de cet hôpital qui ne souhaite qu'une seule chose, la bonne santé de nos concitoyens. Merci à vous. Je vous remercie. Merci.